Donc là deux avions en parallèle, bon je ne sais pas si on y voit grand-chose. Tout ça pour dire. J'ai été au sein de sa signature, maintenant c'est déconstitipatitution, la constitution, on va changer, tu sais les vieilles oligarchies, les plutocraties de mes deux, les faits au dos de mes couilles, je dis des gros mots, je suis désolé, ils ne disent pas de gros mots, ils savent bien parler. Je suis prophète de gage, c'est quand j'ai voulu changer les courroies de distribution sur les bagnoles, je me suis dit, bon, avec mon âme, avec mon cœur, je vais changer quoi ? Ben les courroies de discrimination, tu vois le truc ? C'est comme si, c'est comme ça, tu souffres ou tu ne souffres pas ? Si tu souffres, c'est bien, si tu ne souffres pas, tant pis. Mais là maintenant, il y a deux mondes, enfin ça fait longtemps qu'il y a deux mondes. Mais les trop riches sont trop riches, et puis les trop pauvres, ils sont trop pauvres, puis au milieu ils les assassinent, donc il faut faire gaffe, tu vois. A la Coluche, qu'on pense qu'il se ferait, que les gens n'en achètent pas pour que ça ne se vende plus. Ça veut dire ça, prophète. Coluche, dernier prophète non reconnu avant moi. C'est ça que ça veut dire, tu vois. Il y a l'étoile de Saint-Michel-Berger, elle était là hier. Violante procession, comment ça ? Comment tu veux que je vous explique que vous n'êtes pas ouverts d'esprit ? C'est comme le musulman, un des mecs d'en bas qui est borné, il n'est pas extrémiste, mais quand je lui dis, vu que ton prophète il arrivait 600 ans plus tard, vous avez 600 ans de retard à la lume âge. Mais d'un côté, c'est mieux, parce qu'ils ont 600 ans de moins de corruption et de mensonge. Quoique, il n'y a pas plus de menteur. Mon mariage au Maroc, c'était beau, il y avait les cigognes et tout, j'y croyais tellement la pleine lune d'Annonciation. J'ai tout laissé à ce quoi, je suis reparti, j'ai laissé ma guitare, mes caméras, tout, je suis revenu en slip. Je sais pourquoi. Il était bon le mouton, mais finalement... Quand je vois l'escroquerie, c'est pas vraiment une escroquerie, c'est sûr qu'ils sont vierges d'esprit et tous. Comment tu veux dire ça tout ? Voilà, le machin là, c'est le mettre du temps. J'explique le moment que je le pense. Tu vois ? Lisez Barjavel. Un lit de temps, c'est le meilleur. Sur la fin du livre, la confusion, Pouf, je suis rentré dans l'esprit de vie, je me suis revenu. Il se passe des trucs, c'est bizarre. Toutes les fonctions cognitives qu'on vous enlève, la pollution électromagnétique, c'est fait exprès. Pourquoi ils mettent des antennes et qu'ils les cachent par hélicoptère pour qu'on ne les voit pas ? Bah non, moi je devrais interdire la télé et enlever les antennes. Toutes les antennes de merde que vous avez mis. Parce que l'inversion de polarité, c'est peut-être pas pour tout de suite. Mais là, il y en a marre de bongolifier tout le monde. Le trisordre.